Un rappel de l'agenda, là je vais bientôt laisser la parole à Mickaël Dandrieux, il y a un V Dandrieux je crois, Valmore Dandrieux, qui va nous parler du lieu qui fait lien et ensuite on passera à la réussite d'un projet sur les conseils de CSC de Vincent et les enjeux de la conduite du changement et on fera une petite pause après l'intervention d'Annie de voir un consultant. Avant de passer la main vraiment à Mickaël, je voulais l'introduire d'une manière justement en observant simplement Microsoft. Là vous reconnaissez un petit peu le plan des bâtiments. Alors qu'est-ce qui se passe chez Microsoft ? On a des communautés. Alors je ne sais pas s'il faut les appeler communautés, groupes, tribus ou peu importe, ce sont des gens qui se regroupent. Donc vous avez les fumeurs, ils se regroupent parce qu'évidemment ils n'ont pas le droit de fumer à l'intérieur des bâtiments, donc ils se regroupent dans des zones et encore à l'extérieur il y a des zones dédiées aux fumeurs. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que les fumeurs ils se regroupent, bon d'abord pour fumer, mais ensuite c'est l'occasion d'échanger de façon tout à fait informelle mais toujours productive. C'est la pause, ils fument et il se passe des choses dans ces moments-là. Après il se passe des choses aussi à la cafette. On a à chaque étage de nos bâtiments une cafétéria d'étage qui permet de prendre son café, de faire la pause. Et c'est l'occasion aussi de croiser beaucoup beaucoup de gens et on s'échange pas mal d'informations aussi autour d'un café. On ne le répète jamais assez, la machine à café c'est le premier réseau social de l'entreprise et c'est confirmé chez Microsoft. Souvent beaucoup de ragots aussi, c'est beaucoup des choses non purement professionnelles. La gym, on a une salle de gym, on a la chance d'avoir ça. Si on a le temps d'y aller, on peut y aller à midi, le soir, faire un peu de sport. Et là, la communauté des sportifs, je pense qu'il se passe des choses aussi. Après il y a la cantine, quand on déjeune, on crasse plein de gens et il se passe des trucs aussi au déjeuner autour de la table. Alors voilà, j'ai trouvé que c'était une manière intéressante d'introduire la partie de Mickaël. car vous voyez, le lieu est propice aux échanges, mais alors réseau social, 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 je vous l'ai dit en intro, social, je me suis dit il faut absolument un sociologue, donc le voici, et qui va nous parler un petit peu de tout ça. Mickaël, je te laisse te présenter évidemment. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien ? A priori, oui. Donc de la société Eranos, et je switch sur ta présentation. Comme c'est bien fait. Bonjour à tous, d'abord, et merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée de parler ici. Alors je sais aussi de mon expérience de donner quelques cours que ce n'est pas la bonne heure généralement. C'est l'heure à laquelle les élèves sont très très calmes, et ce n'est pas forcément l'heure à laquelle ils écoutent le mieux, donc une ondulatoire à trouver en fait, entre la rapidité, la lenteur, etc. Donc je vais essayer de vous écouter, et je vais essayer de voir dans quelle mesure on va aller vite ou aller lentement. Je m'appelle donc Mickaël Valmore d'Andrieux. Je travaille dans un petit cabinet de conseil qui s'appelle Eranos, et qui est spécialisé dans une chose dont, à priori, vous n'avez jamais entendu parler, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, qui s'appelle la sociologie de l'imaginaire. Je me suis rendu compte, à force de parler dans les quelques dernières années, qu'il a été de plus en plus important de donner la date de ma naissance, parce que ça permet aux gens qui ont le courage de m'écouter jusqu'à la fin de mes présentations, de savoir de quelle génération je suis, avec quel regard je m'adresse à vous, et avec quels outils je comprends les choses dont on essaie de parler. Alors pour vous faire rapidement le paysage via lequel je vais essayer d'aborder mon propos, je fais de la recherche fondamentale, si on peut dire, en sociologie. Je suis directeur éditorial d'une petite revue qui s'appelle les Cahiers Européens de l'imaginaire, qui a été fondée en 88 et qui est publiée aux éditions du CNRS. C'est ma quatrième année avec cet honneur-là. La deuxième chose, c'est donc que je fais des études dans cette société qui s'appelle Eranos, et la troisième qui en fait justifie un peu ma casquette, plutôt ma réflexion sur les nouvelles technologies, parce que je m'occupe d'une petite boîte aussi distantement, qui s'appelle Café Central et qui fait de la techno. S'il devait y avoir un seul sujet aujourd'hui, c'est alors bien évidemment le slide qu'on met quand on a fini la présentation pour voir si on ne s'est pas trompé d'histoire. Je le résumerai comme ça. Tout le monde croit aux bénéfices du réseau social d'entreprise, des réseaux sociaux d'entreprise. La preuve, de nombreuses conférences rassemblent aujourd'hui des professionnels pour en débattre, et c'est la chance qu'on a de pouvoir être ensemble aujourd'hui. Mais, personne n'a mis le doigt sur le réseau social que l'entreprise intégrerait naturellement. La preuve, de nombreuses conférences qui rassemblent des professionnels pour en débattre, comme celles qui nous rassemblent aujourd'hui. Et c'est au milieu de ce paradoxe que je vais essayer de mettre le doigt sur une ou deux petites choses. Ce dont on va parler aujourd'hui, dans la petite demi-heure qu'il nous a accordée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un lien social ? Ça, c'est la chose qui, nous, les sociologues, nous fait un petit peu plaisir. Quelles sont les réussites des réseaux sociaux de la vie privée qui nous inspirent les projets des réseaux sociaux d'entreprise ? Et puis, quelles sont les différences entre toutes les deux ? Voilà. Alors, on va commencer par le lien, avec un sous-titre qui s'appelle « L'idéal lointain du réseau social », dont j'ai bien totalement conscience qu'il est très abscond. Et j'espère pouvoir l'éclairer dans toute la partie. C'est pour me mettre des petits enjeux à moi-même pendant que je parle. La première chose, c'est pourquoi un sociologue aujourd'hui ? Peut-être, déjà, merci, et ensuite, parce que le souci, avec un S, une photographe qui taraude le sociologue, et c'est celui qui taraudait les sciences sociales et les sciences humaines, et la science sociologique, la science des mœurs, et puis même avant, au XIe siècle, toutes les questions de Giordano Bruno, c'est pourquoi ça colle ? Pourquoi ça prend ? Qu'est-ce qui agrège ? Qu'est-ce qui fait que, alors qu'il serait totalement possible de travailler chacun dans son coin et d'avoir, dans une optique un peu substantialiste, un rendement personnel un petit peu plus fort ou un peu plus rapide, dans des bureaux qui se sont séparés, pourquoi on a quand même envie de créer du lien les uns avec les autres ? Et c'est une question qui a l'air très simple, mais c'est sauf que c'est une question à laquelle, bien évidemment, personne n'a de réponse, à laquelle, bien évidemment, on n'aura probablement jamais de réponse, et qui est une joie de tous les jours, en tout cas pour nous, qui trouvons les immenses, les infinies manières qu'ont les différents corps sociaux de trouver, à chaque fois, une nouvelle manière de créer du lien. La spécificité de la sociologie dont moi je fais partie, qui s'appelle la sociologie de l'imaginaire, c'est de savoir, et c'est une très belle phrase que dit un sociologue allemand, qui s'appelle Georg Simmel, essayer de repérer quel est le roi clandestin d'une époque. Alors l'idée là, c'est, dans les sociologies traditionnelles, on essaie de prendre qui sont ou rationnels objectifs ou rationnels subjectifs, l'idée étant de considérer les choses comme des faits, ou alors de considérer les valeurs qui font que les gens agissent. La sociologie de l'imaginaire essaie de comprendre qu'est-ce qui, par le dessous, fait qu'il y a une impulsion, une nappe phréatique qui abreuve, qu'on ne peut pas attraper, ou qu'on peut difficilement attraper, ou qu'on ne comprend pas, et qui donne du sens à un phénomène qui a l'air très simple. Et c'est ce roi clandestin. Quand on met le doigt dessus, généralement, bien évidemment, il s'échappe, parce qu'il n'est légitime que s'il est caché, que s'il est secret, et tout le travail qu'on fait, c'est donc cette course derrière ce roi clandestin qui, quand on met un doigt dessus, s'échappe ailleurs, et un doigt dessus, s'échappe ailleurs. C'est pour ça que les sciences humaines sont des belles siens, d'ailleurs, c'est parce que, bien évidemment, on est toujours en train de courir derrière quelque chose, et qu'on n'attrape jamais. Donc, au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qu'on voit, au-delà des choses qui semblent être des évidences, en fait, il y a un roi secret, profond, qui est régi en profondeur. Et l'enjeu majeur auquel, nous, on est confrontés aujourd'hui, on est confrontés tous les jours avec les entreprises, avec les collectivités locales, c'est d'être à la hauteur de l'époque dans laquelle on vit, qui est une époque de changements immenses, sur lesquels je n'ai pas besoin de m'apesantir, parce que chacun d'entre vous les avait engrammés à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre vie quotidienne de consommateur, et puis à l'intérieur de votre vie quotidienne de travailleur, de consultant, de créateur. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de dire avec les mots les moins faux possibles l'époque dans laquelle on vit, et les grands changements, et cette dichotomie, qui est une dichotomie un petit peu absurde, mais qu'on utilise parce qu'elle rend le mieux, encore une fois, compte possible de ce qu'on est en train de vivre, c'est une dichotomie entre la modernité et la post-modernité. La modernité, c'est donc cette époque, ou plutôt cet paradigme, dans lequel se mélangent des idées et des projets, dans lesquels l'état-nation a été substituée aujourd'hui avec la post-modernité, qui est un mot qui est un pizalé, bien sûr. On n'a pas mieux que ça pour l'instant. L'état-nation a été substituée par un retour au localisme, avec un réenracinement des choses, dans lequel l'institution a été remportée par une tribu, des petits tribalismes, des petites choses, et ça, vous qui connaissez bien les réseaux sociaux, je n'apprends rien ici. Et enfin, dans lesquels les grands systèmes idéologiques, les grands récits historiques, sont très subtilement remplacés par de petits bricolages mythologiques, dans lesquels des petites figures sont réutilisées, on se tatoue, on tag, on récupère des espaces, etc. Donc voilà ce que, maigrement, avec nos outils, on essaie de faire aujourd'hui. Si on devait, et j'aime beaucoup cette définition qui vient de mon professeur à l'université, de définir la post-modernité, c'est avec cette phrase-là, la post-modernité serait la synergie de phénomène archaïque et du développement technologique. Ça veut dire qu'avec la plus grande humilité du monde, on essaye de comprendre ce qui était bien là, bien avant les réseaux sociaux, bien avant l'Internet, bien avant la connectivité, et qui est encore là aujourd'hui, et qui est en jeu, mais qui, parce qu'il y a cette nouvelle manière de créer du lien, prend un nouveau sens. Donc cette synergie des phénomènes archaïques et du développement technologique. Alors, d'un côté, pour prendre des exemples très simples, sur la modernité, j'en ai pris deux de chaque côté, il y a ce fantasme techniciste qui est extraordinaire, parce qu'il y a une inertie, si vous voulez, on continue à porter ces idées qui viennent jusqu'à 1918, 1921, jusqu'au moment où il y a une vraie bascule des sciences, jusqu'au moment où on se rend compte qu'on ne pourra pas dépasser certaines limites. Et bien évidemment, ces idées continuent, elles se sont transmises, elles se sont transmises par nos grands-parents, elles se sont transmises par... Il y a une inertie, comme ça, de l'histoire des idées. Une première, c'est le fantasme techniciste. Entre moi et toi, il y a une volonté très forte de qualifier le lien de la relation. On va le qualifier parce qu'on va créer un individu, cet individu qui est donc indivisible, qu'on ne peut plus détailler, et on va créer, on va qualifier le lien qui relie les individus. On va lui dire, nous sommes mémis, je te suis, je t'aime, tu es dans mes circles, tu es dans mes groupes, etc. Ce fantasme techniciste, pour ceux d'entre vous qui ont un profil un peu plus technique, c'est... Il y a eu un enjeu il y a deux ans maintenant, je crois, je m'en souviens, à l'époque, où les premiers drafts de HTML5 étaient aboutissés au public, dans lesquels les ingénieurs de chez Google et les gens de la W3C réfléchissaient beaucoup à l'attribut réel de la balise A. C'est-à-dire que quand vous avez sur Internet, vous avez un lien, vous cliquez dessus, ça vous emmène ailleurs. Et eux, ils voulaient qualifier ce lien. Ils voulaient dire, il y a un réel qui dit, voilà, qu'est-ce que c'est que la relation ? C'est un lien vers un groupe ami, c'est un lien vers un sponsor, c'est un lien vers une autre page de mon site. Et ce fantasme-là, c'est donc un fantasme de maîtrise et de contrôle du monde. Ce deuxième point, justement, de la modernité, que vous connaissez toujours, qui est toujours avec vous, c'est ce point de la maîtrise du monde, pour arriver à comprendre le mieux possible l'Empire, il faut produire une carte de l'Empire à l'échelle 1-1. Alors, bien évidemment, c'est une absurdité puisqu'au moment où elle a produit les cartes de l'Empire à l'échelle 1-1, du coup, elle n'est plus la représentation fidèle de l'Empire. Et puis, il faut mettre une bâche sur l'Empire, mais du coup, l'Empire ne prend plus le soleil. Alors, à ce moment-là, la carte change. Donc, c'est bien évidemment une absurdité. C'est quand même ce fantasme-là de contrôle, de maîtrise, de pouvoir tout entendre, de pouvoir tout voir, d'essayer de comprendre. Deux, si j'ai un peu le temps de m'appesantir dessus ou si, pendant la table ronde, on pourra le faire, qui commencent au 15e siècle, dans lesquels on substitue la main de Dieu qui fait couler les navires à l'idée de l'invention de l'assurance. A savoir, tu as un bateau, il vaut 1 000, voilà, il traverse l'Atlantique et bon, si tu tombes, le Pacifique, si tu tombes, tu perds 1 000. Mais si tu me donnes 300 et que tu tombes, à ce moment-là, je te rends 500. Et donc, du coup, tu n'as perdu que 800 parce que tu gagnais 200. Et donc, ce n'est plus la main de Dieu. Et ce calcul qui rentre à l'intérieur des phénomènes les plus immenses aboutit aux lumières, aboutit au développement de la science, aboutit au démon de la place qui se débonphilosophie qui pourrait magiquement connaître le point de tous les points de l'univers et qui, par conséquent, pourra en déduire le futur et le passé le jour où on aura un ordinateur qui sera assez puissant pour le calculer. Ce que, bien évidemment, la physique du début du 20e siècle a absolument annihilé. D'un autre côté, les bricolages de la post-modernité, les choses avec lesquelles on fait un peu. Le premier, c'est des devises qui sont non frappées. Ça, c'est une chose qui est très belle. On a l'habitude, nous, aujourd'hui, de travailler avec les monnaies, notamment les monnaies fiduciaires. Mais il y a un certain nombre de devises qui, comme le symbole, le soumbolon en grec, c'est un jeton de terre cuite qui permet à des gens sur diverses activités, notamment le commerce, bien sûr, mais pas seulement, aussi la dette, l'hospitalité, qui permettent de se reconnaître. Je te donne un jeton parce que tu me dois trois vaches, je te donne un jeton parce que tu me dois sept hectares. Mais sur ce jeton, il n'y est pas marqué combien tu me dois. Donc, je te le donne juste pour symboliser le lien qui nous relie. Et il n'y a pas de qualification du lien. Le lien, il est entre toi et moi. Il y a une confiance qui s'inscrit. On a matérialisé le lien. Oui, nous sommes liés. Ce jeton, il permet de rentrer dans une maison. Ah oui, c'est vrai, je ne me souvenais pas, tu avais le droit, etc. Il permet de se réapproprier des choses, il permet de s'échanger des choses. Mais il n'a pas cette valeur, cette valeur qui est frappée. de fond, qui sont du bavardage, qui sont des bruitages, qui sont comme ça, de la pure perte. Et le meilleur exemple de ça, c'est le commerce des affects. C'est-à-dire, l'échange non pas des valeurs, l'échange non pas de quelque chose qui, par une tierce institution, pourrait être quantifié, mais l'échange d'amour, de désir, de volonté, de don, qui généralement produit du contre-don, qui reproduit du don, etc. Un deuxième point, encore un bricolage de la post-modernité, c'est l'échange pour l'échange. La perte de soi et ce terme très beau bataille qui est la dépendance, c'est-à-dire le fait de, on flambe en fait, on donne, on fait des trucs, sans véritablement se demander et ça va être quoi le rendement qui est derrière. Et le meilleur exemple de ça, on a quelqu'un qui a fait une étude il y a quelques, pratiquement un an maintenant, sur un phénomène japonais de gens qui ont envoyé des SMS vides, uniquement pour dire je suis là, je pense à toi. Où que tu sois, tu es probablement en train de donner une conférence chez Microsoft et tu veux juste te dire je pense à toi. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de message, il n'y a pas de substance. C'est-à-dire qu'on s'est débarrassé finalement et étrangement de la substance de la chose. Donc une grande partie du tissu social, en tout cas une beaucoup plus grande partie du tissu social qu'on aurait pu l'imaginer est constituée en fait de ses prétextes à l'échange. L'échange parfois s'épuise en lui-même et c'est l'exact inverse que les schémas cybernétiques des années 60 jusqu'aux années 80 nous ont expliqué. Le schéma que vous connaissez probablement tous de Shannon et Weaver avec l'émetteur, le récepteur, le canal par lequel passe le message et puis le bruit autour. Le bruit qui est à annihiler et qui est dans la structure ingénioriale et quelque chose qui fonctionne très bien. Et dans la structure sociale même s'il y a eu le fantasme que ce soit le cas finalement ce n'est pas véritablement le cas. Tout ça, ça nous amène à la question de savoir maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'avec ces grands changements on est passé ou on est en train d'essayer de passer de cette phase moderne à une phase un peu de pis-aller de post-modernité. C'est quoi le projet du réseau social ? Sur le papier en tout cas. C'est quoi le fantasme ? Pourquoi tout le monde en parle ? Pourquoi on est là aujourd'hui ? Pourquoi il y a beaucoup d'autres conférences qui y font ? Et ce que moi je crois et je vais l'expliquer juste derrière c'est que l'entreprise aujourd'hui fait face à une demande des utilisateurs une grande demande du réseau social c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et qui imaginent que c'est la manière de travailler. Pourquoi ? Parce que généralement ils l'ont à la maison parce que les usages sont déjà là. Et pourquoi est-ce que je devrais de mon entreprise être moins bien équipé que chez moi ? Alors que je suis efficace chez moi, je garde le contact pays, je fais des voyages dans mon entreprise je devrais pouvoir faire la même chose. Le problème c'est que l'entreprise arrive en troisième génération des usages je vais m'expliquer juste derrière et que ces usages-là ils sont mal connus et c'est justement pour ça qu'on se voit et qu'on essaie de discuter. Alors je n'attends pas de vous que vous lisiez le texte avant plus je l'ai mis en italien pour être sûr que vous ne le lisiez pas et que vous m'écoutiez. Truc de prof. Mais il y a un très beau texte métaphorique et nous les sociologues un peu comme les gauchos de la pampa et la bible on aime beaucoup parler en parabole comme ça on ne se compromet jamais mais il y a une très bonne métaphore dans les villes invisibles qui parle de trois générations c'est trois personnages qui rêvent d'une même ville qui serait extraordinaire pour suivre leur rêve se rencontrent au même endroit construisent cette ville ville extraordinaire et magnifique font des enfants les enfants améliorent la ville ils changent des trucs ils rectifient quelques lignes qui sont exposées trop à l'horizon ils modifient un morceau de mur qui était fait dans une matière qui ne fonctionnait pas etc. Et puis le temps allant une troisième génération de voyageurs font un autre rêve ce rêve les amène dans cette ville ils y arrivent et ils ne reconnaissent absolument pas la première ville qu'elle arrive la ville qui était l'intention originale première qui était le but qui était l'utopie le lieu qui n'existe pas de la première génération des utilisateurs et ce qui se passe avec cette troisième génération c'est qu'ils restent dans la ville mortifiés et ils se disent pourquoi je vis ici dans cette souricière une cuesta trap voilà c'est à peu près la même chose avec les réseaux sociaux même si la métaphore est un peu tordue il y a une technologie qui vient d'une intention généralement l'intention c'est le nez creux c'est à dire et si on faisait ça et puis ça marche ça s'est approprié tout de suite les enchères en ligne voilà ça marche les réseaux sociaux des toutes premières années de Facebook ça marche on ne sait pas pourquoi mais il y a une intention elle est donnée et puis il y a des utilisateurs qui se les approprient c'est ce qu'on était en train de dire encore il y a quelques années c'est à dire engouement massif énorme sans qu'on comprenne pourquoi et donc les gens sont débordés ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur succès ils n'ont pas le temps j'en parlais un petit peu dans la salle tout à l'heure parfois on n'a pas le temps de se poser on n'a pas le temps de rentrer chez soi on n'a pas le temps de lire on n'a pas le temps de prendre de la distance ça marche donc il faut suivre sinon ça ne marchera plus et les gens partiront et enfin la reproduction du schéma c'est exactement ce que les réseaux d'entreprise sont en train de faire le problème c'est parfois ils perdent l'intention originale c'est à dire qu'ils partent de la reproduction ils regardent quels sont les usages qui sont faits par les utilisateurs notamment sur Facebook bien évidemment je ne pouvais pas le citer une fois aujourd'hui et ils perdent l'intention originale et du coup il y a une corruption un petit peu comme les clés les copies de clés que vous savez ou multipliez au bout d'un moment ça ne marche plus bien dans la serrure et tout le but c'est ça arriver à transmettre à la troisième génération l'intention originale c'est à dire en tout cas pour le réseau social se débarrasser arriver à se débarrasser des préconceptions qui sont le réseau social d'entreprise est une manière de porter le réseau social de la vie privée d'ailleurs vous remarquez il n'y a pas de mot en fait le réseau social privé le réseau social public le réseau social de la vie privée le réseau social hors de l'entreprise arriver à porter le réseau social hors de l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise quand on arrive à se débarrasser de ça et à le regarder avec un jour nouveau on arrive à recréer cette nouvelle intention et pour ça ça veut dire bien évidemment retrouver une intention originale arriver à se débarrasser de cette chose qui est là pourquoi est-ce que les entreprises ont des raisons de faire ça je vais essayer de passer vite sur ça parce que je pense que pour vous c'est dépensif mais il y en a un ou deux qui me plaisent quand même donc je les ai laissés cinq raisons la première c'est que la valeur est relative ce qui veut dire que il est très difficile pour quelqu'un à l'intérieur d'une entreprise de savoir quelle sera la valeur qu'un travail quel qu'il soit pourra avoir pour quelqu'un d'autre ailleurs ça veut dire qu'il n'y a rien à perdre à partager donc pour l'entreprise c'est que du gain pratiquement que du gain bien évidemment il y a les problématiques de recherche et d'indexation mais si moi je suis chez Renault Trucks c'est que je travaille ici et que je poste quelque chose qui sera adapté par quelqu'un en Malaisie qui va produire quelque chose de magnifique je viens d'aider l'entreprise et donc c'est que du gain cette relativité de la valeur le deuxième point non j'ai oublié je ne sais pas j'avais oublié que je l'avais laissé Linus Torvald qui a aussi inventé Linux dit ça il disait ça très bien les développeurs avec lesquels je travaille citent souvent ça il n'y a que les fillettes qui utilisent des sauvegardes les vrais mecs ils montent leurs informations sur des FTP ils attendent que le reste du monde les multiplie et cette idée c'est exactement ça c'est à dire vous ne pouvez pas savoir quelle est la valeur que ce que vous allez donner dans un réseau social pour apprendre pour les gens qui sont autour de vous donc mettez-le mettez-le et puis après si c'est bien Saint-Augustin disait bonum diffusium sui ce qui est bien se diffusera par soi-même voilà le problème c'est que c'est difficile parce que ce n'est pas à vous juger que ce que vous faites c'est bien ou pas donc il faut partager il faut mettre dessus voilà une des raisons pour lesquelles les entreprises ont tout à fait à gagner à monter des réseaux sociaux une deuxième raison la puissance des liens faibles les ressources locales c'est comme les sentiers battus mon bureau les gens qui sont autour de moi les gens qui travaillent avec moi les gens qui ont la même compétence etc c'est saturé c'est saturé parce que je les connais très bien parce que je leur ai posé mille fois la question on a résolu des problèmes ensemble je connais leur manière de penser par contre si je suis connecté avec des gens qui sont sur des réseaux qui sont des gens distants à ce moment-là c'est là qu'il y a le trésor vous connaissez tous à côté de chez vous il y a peut-être un champ quand vous avez grandi ce champ est vaste il y a un chemin il y a un seul chemin c'est le sentier battu c'est-à-dire un truc avec un bâton on a battu et vous n'avez aucune chance de trouver une bague là la bague elle est quelque part ailleurs dans un endroit qu'une personne a traversé une fois sur lequel la bague est tombée c'est exactement ça la puissance des liens faibles c'est une théorie sociale qui est très très chouette et qui explique pourquoi quand on perd du travail il ne faut pas aller voir ses amis il faut aller voir les gens qu'on ne voit jamais parce que c'est eux qui vont nous donner quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de chercher et de trouver troisième point dépasser les limites du bureau même pour les gens qui sont dans des entreprises nomades parce que vous les mobilisez tous les jours le potentiel de valeur et d'innovation du cercle proche donc les liens forts décroît avec le temps parce qu'on sature ces choses-là naturellement plus la culture d'une personne est différente de la nôtre plus elle apporte aux ressources ça c'est la même chose trouver ailleurs de quoi se renouveler et pour moi et pour les gens avec qui je parle l'un des points pour lesquels le réseau d'entreprise aujourd'hui social est privilégié quatrième point le tout le plus grand que ça la somme des parties poncif un grand classique il y aura toujours plus de ressources dans le réseau que ce que je pourrais créer tout seul étrangement ça va quand on dit c'est moins évident quand les gens ne le disent pas et le cinquième point enfin partager de l'information c'est-à-dire partager de la substance aussi partager de l'humain partager des affects partager de l'expérience partager de l'expertise partager des réussites partager de l'engouement partager de la passion pour quelque chose pour un projet etc ça aussi ça fait partie des réseaux sociaux voilà pourquoi est-ce que très rapidement tous ces ces cinq points justifient tous les travaux que font en ce moment les entreprises et le milieu de l'entrepreneuriat autour du réseau social de l'entreprise et qui aboutit vers ce terme dont nous on n'aime pas beaucoup mais qui mérite de dire ce qu'il veut c'est-à-dire le projet de l'entreprise de point zéro alors connecté collaboratif participatif organique flexible global et locable durable créatif etc j'en oublie certainement et vous le connaissez probablement beaucoup mieux que moi ce qui nous amène au problème ça c'était sur le papier et dans la pratique qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que l'implémentation des RSE peut poser problème alors je sais que la personne qui va parler juste derrière moi va aborder le problème de manière un peu plus un peu plus aboutie donc j'espère qu'elle pourra compléter voire rectifier mon propos la première chose c'est que le réseau social c'est un espace mais c'est aussi un outil que de la même manière que l'internet est un espace mais c'est aussi un outil or l'entreprise a beaucoup tendance à considérer que les choses sont des outils pour des questions qui sont des questions substantielles généralement de logique à court ou à moyen terme or sur le réseau social l'usage de la personne qui se connecte est un usage de vagabondage de flânerie d'errance les vocabulaires de l'internet sont là pour le rappeler le navigateur c'est le surf il y a une manière d'habiter le réseau social il y a une manière de rien y faire il y a une manière d'y perdre son temps il y a une manière d'échanger rien du tout il y a une manière de creuser de se balader etc le problème c'est que mettre ça dans une entreprise c'est pas forcément ce que les managers veulent donc il faut arriver à placer le curseur et ça c'est très difficile ça c'est l'un des premiers enjeux qui pour le réseau social en tant que projet doit être levé le deuxième c'est l'affordance l'affordance qui est un terme d'un sociologue américain ou un sociologue ou un titien on peut dire qui s'appelle Gibson dans les années 70 et qui explique que la qualité d'un outil c'est sa capacité à se placer légitimement dans le parcours et les gestes de l'utilisateur c'est donc la continuité des usages l'exemple générique qu'on donne pour expliquer l'affordance c'est la poignée de porte c'est-à-dire que vous voyez une porte vous voyez une poignée vous comprenez instantanément à quoi sert la poignée de porte voilà c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'existence en elle si ce n'est qu'elle est là pour ouvrir la porte sans même que vous ayez besoin de l'utiliser le problème c'est qu'il y a des défis un petit peu plus compliqués pour l'affordance il y avait ce sociologue polonais qui expliquait que le bouton des ascenseurs pour fermer la porte est un pur leurre bien évidemment il n'a jamais fermé aucune porte il ne sert que à vous donner la confiance que vous avez de la maîtrise sur la machine donc c'est à peu près ça l'affordance mais oui bien évidemment je rentre dans l'ascenseur je souhaite fermer la porte j'appuie dessus le timing est automatique la porte se ferme mais voilà vous êtes dans l'ascenseur vous maîtrisez le truc ça ne s'arrêtera pas au milieu ne vous bloquera pas pendant la nuit c'est ça l'affordance le problème c'est que avec les réseaux sociaux on est encore un peu perdu avec quels usages avec quels usages se mettre en continuité parce qu'il n'y a pas qu'un seul utilisateur il y en a de nombreux il y a des utilisateurs avec des compétences différentes au sein de l'entreprise il y a des utilisateurs avec des avec des moments d'utilisation différents dans les entreprises nomades notamment chez les consultants qui ont des bureaux qui se déplacent il y a des identités qui sont des entités différentes je ne suis pas la même personne avec mon manager que je suis avec mes employés que je suis avec mes stagiaires que je suis avec mon CEO et par conséquent c'est difficile d'arborer une seule face et un seul visage sur quelque chose qui m'aplatit et qui va me permettre de communiquer autour de mon travail il y a une cohabitation plus longue des générations qui sont de plus en plus éloignées parce qu'on garde les gens qui ont beaucoup de maîtrise on essaie de les garder dans l'entreprise et on essaie de prendre des gens qui sont très jeunes et qui ont une vision qui est totalement nouvelle du coup il faut arriver à les faire cohabiter aussi et enfin il y a une accélération du cycle des usages ce que vous utilisiez qui était vraiment super l'année dernière a totalement disparu il y a des exemples qui pavent le chemin vers le paradis et que vous aussi connaissez le dernier point c'est l'innovation ascendante alors l'innovation ascendante c'est un truc tout le monde sait ce que c'est et quand on demande comment les gens l'implémentent c'est très difficile de répondre l'innovation ascendante c'est de savoir ou en tout cas d'accepter que les utilisateurs peuvent l'utiliser différemment peuvent détourner ou imparfaitement un outil et c'est comme ça c'est pas possible de dire à un utilisateur c'est toi qui t'es trompé tu as fait une erreur tu as pas cliqué là au bon endroit etc les gens rage quit ils arrêtent ils sortent ça les intéresse pas et dans une entreprise c'est difficile ça crée de la frustration ça pose des questions et cette innovation ascendante c'est encore plus difficile de la part de l'entreprise qui a une tradition comme on le disait tout à l'heure surtout en particulier en France on en parlait tout à l'heure une tradition très verticale le problème c'est que comme les logiques propres de l'entreprise et les logiques du réseau social du même de l'entreprise peuvent être contradictoires ça crée des fictions par exemple l'entreprise peut avoir des logiques de rentabilité qui secrètement vont aller à l'encontre des logiques de la personne à l'intérieur et qui va vouloir par exemple perdre du temps ensuite les logiques de secret ou d'opacité il y a des choses où on ne peut pas tout dire dans une entreprise c'est un lieu dans lequel il y a des règles et cependant il y a une capacité de liberté d'expression qui permet le lien social je t'ai donné je t'ai confié mon secret tu t'es fait confiance je t'ai donné ma parole et cette parole crée un lien spécial entre nous deux comment faire pour créer des liens entre les gens qui travaillent ensemble s'ils ne peuvent pas échanger toutes les informations enfin trois aspects fondamentaux de l'entreprise la thésaurisation l'organisation et la perpétuation d'une culture c'est-à-dire d'une connaissance force vive une créativité et d'un savoir-faire ça c'est un autre point qui encore une fois aujourd'hui fait partie des choses qui nous on est fasciné par ça parce qu'on n'en a pas la réponse et on voit tous les jours des gens qui essaient de la trouver au final si on devait l'écrire sur la forme d'une équation un peu bizarre pour faire rentrer un réseau social d'entreprise à l'intérieur d'une entreprise et que les gens l'acceptent il faut arriver à trouver le point de croisement entre la valeur objective la valeur substantielle du réseau et le paysage imaginaire sur lequel l'utilisateur va calquer son usage du réseau l'utilisateur acceptera le réseau social de l'entreprise si d'une certaine manière il le connaissait avant même de l'avoir utilisé s'il l'attendait avant même de savoir qu'il allait arriver et s'il s'inscrit comme une forme de naturalité absolue dans son travail de tous les jours le problème c'est que ça ça existe pour les réseaux sociaux normaux qu'il y a une énorme attente et que le paysage imaginaire du réseau social n'est pas du tout le même que celui du réseau social de l'entreprise parce que le paysage imaginaire de la vie privée n'est pas du tout le même que le paysage imaginaire de l'entreprise et ce court circuit qui existe entre ce que me donnent mes réseaux sociaux de ma vie de tous les jours et dont j'estime que l'entreprise doit pouvoir me donner et ce que d'un autre côté l'entreprise me donne tout simplement parce qu'elle a des moyens qui sont des moyens différents et elle a des buts qui sont des buts différents créer des frustrations ce qui nous amène à la question qu'est-ce que l'entreprise c'est une bonne question je suis d'ailleurs très content de me la poser donc qu'est-ce que l'entreprise alors bien évidemment on n'a pas du tout le temps de répondre à cette question je pense que je suis probablement déjà débordé on n'a bien évidemment pas du tout le temps de répondre à cette question j'aurais souhaité pouvoir le faire mais il faudrait inviter un sociologue des organisations pour ceux qui aiment bien les devoirs à la maison je vous conseille de jeter un coup d'œil à ce film qui s'appelle The Corporation qui dit énormément de sottises et quelques trucs très intéressants dont un qui considère l'entreprise comme une personne comme une véritable personne et il essaie d'en faire une psychanalyse et faire une psychanalyse de l'entreprise c'est essayer de trouver quel est le profil d'un individu qui rassemble des compétences qui n'a pas de responsabilité morale et qui a énormément et qui est plénipotentiaire et qui à un moment donné peut se dissoudre et disparaître et c'est absolument fascinant et ça on n'en parlera pas aujourd'hui ce dont on va parler plutôt que de se demander qu'est-ce que c'est que l'entreprise c'est de se demander quelles sont les spécificités de l'entreprise par rapport à la vie privée pour essayer de savoir quel est le paysage imaginaire de l'entreprise et pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut implémenter un réseau social de l'entreprise la première chose la pyramide ça fait toujours un peu peur la première chose c'est l'obligation et la souveraineté à gauche vous avez un schéma d'un réseau social personnel en haut il y a l'utilisateur c'est moi qui choisis les gens qui me suivent c'est moi qui choisis les gens avec qui je parle c'est moi qui choisis qui me mérite c'est moi qui choisis si j'ai envie de sortir que ça ne plaît pas c'est moi qui choisis ma fréquence de mise à jour etc. et en bas il y a une base c'est-à-dire qu'on recrée de manière disons avec une granularité plus petite un schéma de diffusion vertical comme si j'étais moi-même un canal de télévision ou un canal de radio dans l'entreprise c'est pas la même chose l'utilisateur c'est l'une des échelles de la base et la base même si c'est la même en haut il y a l'entreprise ce qui veut dire que la souveraineté que j'avais en tant que personne maître de mon réseau dans le réseau social personnel je la perds dans l'entreprise parce qu'il y a une obligation il y a quelqu'un en haut il y a un pouvoir supérieur alors ça peut être suivant comme vous le voyez ça peut être les pouvoirs politiques de l'entreprise ça peut être la DSI qui me refusent tel ou tel accès mais il y a toujours quelqu'un au-dessus et c'est très très difficile parce que ça c'est un gros système bloquant puisque un on est moins responsable puisque si je ne le fais pas quelqu'un d'autre le fera à ma place deux c'est plus véritablement mon nom que je parle ça c'est on n'a pas de réponse je suis ravi de vous dire comment faire bien évidemment on ne l'a pas et on est fasciné par le fait qu'on soit en train de chercher les spécificités du tissu de l'entreprise c'est donc essayer de comprendre comment est-ce que ça va prendre essayer de trouver ce qui va pousser et l'une de ces manières là c'est de savoir comment faire pour rendre un peu de souveraineté à l'utilisateur à l'intérieur de son réseau social la deuxième chose c'est un thème qui est moi mais très cher c'est la pudeur entre la confiance de la même manière dans le réseau social privé j'ai confiance parce que j'ai choisi c'est-à-dire que je suis responsable je me suis trompé j'ai invité quelqu'un à qui j'ai dit des choses voilà il m'a trahi c'est une forme de ma responsabilité j'aurais pas dû être aussi bonnet dans le réseau social d'entreprise il y a une donnée de la pudeur je dois pas tout dire je peux pas tout dire est-ce que je dois me dévoiler suis-je vraiment cette personne là comment vais-je me construire en tant que me constituant en tant que personnage quel sera mon masque à l'intérieur de l'entreprise cette donnée de la pudeur je me souviens il y a un an il y a eu un interview avec une journaliste de stratégie qui me demandait mais pensez-vous pas que Wikipédia ça apprend aux gens à devenir bête alors ma mère est professeure de littérature de latin et de grec et elle adore Wikipédia elle adore ça elle est là toute la journée elle modifie les trucs elle rajoute des choses sur les lettres de Sénèque à Lucilius et elle m'a joué à expliquer c'est extraordinaire Wikipédia parce que ça apprend aux élèves à ne pas devenir bête c'est ce que j'ai répondu à cette journaliste l'une des grandes choses de Wikipédia c'est que ça apprend les gens à savoir qu'est-ce que c'est qu'être public qu'est-ce que c'est qu'avoir une face sur internet qu'est-ce que c'est qu'être responsable des choses dont on va et si on le fait pas quelqu'un d'autre le fera à notre place et c'est l'une des meilleures écoles encore une fois on n'a pas de réponse il y a énormément de bévues il y a des choses absurdes qui se passent sur Wikipédia tous les jours pas forcément Wikipédia mais il y a toute une génération ici là qui est en train d'apprendre ces choses-là et on ne sait pas véritablement les termes de confidentialité de Facebook changent tous les 5 ou 6 mois quelque chose comme ça personne ne sait personne n'a de réponse mais c'est très fort et il faut y aller très fort parce que justement ça donner de la pudeur c'est-à-dire l'apprentissage de savoir qu'est-ce que c'est devenir et se constituer en tant que personne publique c'est quelque chose auquel sont confrontés dans les réseaux sociaux tous les utilisateurs le troisième point c'est la compétition et le bien commun le bien commun quand je suis dans mon réseau quand je partage quelque chose c'est toujours du plus ça rend les gens qui sont autour de moi meilleurs et je suis content parce que c'est que des amis ou c'est que des gens à qui j'ai envie de montrer que je suis fort inversement quand je partage quelque chose avec des gens dans une entreprise ça peut consircuiter des logiques de carrière je peux mettre à disposition quelque chose à quelqu'un qui va peut-être voler la place que je voudrais rectifier et donc il y a des logiques un petit peu qui se court-circuit ici et encore une fois cette donnée de la compétition c'est une spécificité absolue du réseau social dans l'entreprise versus le réseau social à l'extérieur dernier point c'est le temps libre contre l'assignation pour ceux qui regardent un peu les conférences de TED il y avait cette année dernière cette conférence de Jason Fried qui est le fondateur de 37 Signals qui est une petite boîte qui fait de la gestion de projet qui marche très 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 bien et qui a fait cette très belle conférence à TED dans laquelle il expliquait une chose très belle si vous demandez aux gens où est-ce que vous voudriez vraiment aller si vous avez vraiment besoin de faire quelque chose ils vont vous répondre un endroit un truc le Porsche ma cuisine ma chambre un objet qui bouge le train le taxi l'avion ou une heure de la journée très tôt le matin très tard le soir jamais personne va lui répondre le bureau et il se pose cette question mais pourquoi les gens n'arrivent pas à produire du travail au bureau tout simplement parce que ce que disent les managers c'est si vous travaillez chez vous vous allez avoir il y a les enfants il y a les bruits il y a la machine à trucs il y a le téléphone qui sonne il y a la télévision donc vous êtes distrait donc vous allez moins bien travailler mais les distractions qui sont faites à la maison c'est des distractions qui sont choisies je choisis si je regarde la télé ma musique je la choisis les distractions qui sont faites au travail c'est généralement ce que Jason Fried appelle les M&M c'est les managers and meetings c'est-à-dire les gens je reconnais bien évidemment dans cette définition les managers sont des gens dont le travail est de produire de l'interruption et je suis aussi manager je le fais et je m'en suis très bien rendu compte c'est-à-dire faire des réunions qui quand on est 10 à 1h ne coûtent pas 1h à l'entreprise mais 10h à l'entreprise et aller voir quelqu'un comme du manager comme moi ne font pas le travail du coup ils vont vérifier si le travail est bien fait et ils produisent de l'interruption et donc ils disent cette chose très bien quand est-ce que vous avez vu la dernière fois 8h de travail d'affilé dans le bureau 6h 3h d'affilé sans être interrompu 1h on a 1h 1h mais 1h30 2h et là c'est très belle métaphore finalement il dit le travail c'est un peu comme le sommeil on ne va pas dormir on va vers le sommeil c'est-à-dire qu'il faut se taper toutes les phases bizarres avant le vrai sommeil celui qui revigore le travail c'est la même chose on ne va pas travailler on n'a pas des super idées on n'est pas efficace tout de suite quand on est dans la machine on va vers le travail et ce travail d'aller vers le travail c'est quelque chose qui se construit physiquement avec un lieu tu parlais tout à l'heure des bureaux de Microsoft avec un lieu qui est construit des espaces d'échange etc et cette assignation à travailler avec des gens que je n'ai pas choisis dans un lieu que je n'ai pas choisi avec des règles qui ne sont pas forcément les miennes produit encore une fois versus le choix que j'ai d'aller quand je veux et de faire ce que je veux de la rupture entre l'environnement dans lequel est utilisé le réseau social celui de l'entreprise et celui dans lequel on l'utiliserait à l'extérieur tout ça nous amène finalement et j'espère dans les temps à cette définition pourquoi j'ai appelé cette petite préparation le lieu fait lien c'est un bon mot de mon professeur qui dit ça très souvent et qui l'a défini un jour comme ça comme pour le lieu du travail et de la même manière que pour les espaces en ligne le lien n'est pas un lien abstrait n'est pas un lien théorique et n'est pas un lien rationnel bien qu'on ait très très envie de le comprendre de le coder de le chiffrer c'est un lien qui n'est pas constitué à partir d'un idéal lointain construisons un grand réseau social qui nous relierait tous et ce serait super c'est un lien bien au contraire qui se fonde organiquement sur une commune possession de valeurs enracinées des langues des coutumes des cuisines des postures corporelles toute chose quotidienne et concrète si on reprend mon point de départ je suis dans l'état n'est-ce pas je pense que je vais faire 29 29 tout le monde croit au bénéfice du réseau social d'entreprise à la preuve de nombreuses conférences se donnent pour qu'on puisse en parler mais personne n'a mis encore le doigt sur le réseau social que l'entreprise adopterait naturellement réfléchir au réseau social d'entreprise tel que la sociologie essaye de le faire tel que tous les partenaires avec qui on travaille dans les entreprises et les collectivités locales essaye de le faire avec beaucoup de courage et énormément de curiosité c'est se demander d'abord qu'est-ce que c'est que le lien qu'est-ce qui relie qu'est-ce qui fait que ça agrège qu'est-ce qui fait que ça colle qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de passer du temps ensemble qu'est-ce que c'est qu'une entreprise pourquoi est-ce qu'on s'est rassemblés à un moment donné pour produire quelque chose de plus grand que ce que je pouvais faire tout seul et ça c'est pensé à son époque c'est pas une petite pensée c'est pas un petit truc c'est pas une petite journée qui a été faite dans laquelle des gens c'est un défi majeur c'est un défi énorme et je suis tellement heureux que les français prennent cette chose très très sérieusement en particulier Microsoft pensez à ces questions-là avec honnêteté avec lucidité avec un peu de chance avec un petit peu de distance c'est une position éthique qui est pour moi une position saine et les positions éthiques sont des positions saines c'est aussi très souvent des positions entrepreneuriales qui sont des positions viables autant il y a une dimension éthique de la parole on fait très attention quand on donne des discussions avec des gens parce qu'on sait qu'avec un peu de chance vous aurez retenu une ou une et demie idée de ce que j'ai dit maigrement dans les 25 dernières minutes mais en partant vous allez la donner cette idée puis vous l'allez échanger ou alors vous allez l'oublier puis elle va revenir un matin et puis vous allez la donner à quelqu'un qui va la donner à son tour et puis il va la corrompre ou il va l'enrichir et si cette idée c'était une bêtise le monde dans lequel je vis sera un petit peu moins bien donc cette dimension éthique de la parole c'est exactement la même dimension éthique qu'ont les entreprises aujourd'hui avoir une position saine vis-à-vis de ces choses là et permettre justement de donner aux gens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise des choses qu'ils vont eux-mêmes donner à leur tour des pratiques qu'ils vont perpétuer des usages qu'on va créer et qui sont les bons usages qui vont pouvoir être portés derrière je finis avec cette petite chose qui est la question que je crois je vais essayer d'aborder en tout cas autour de laquelle je vais essayer d'orienter ma partie de la table ronde tout à l'heure à laquelle j'ai la chance d'assister les réseaux sociaux d'entreprise vont-ils se développer parce qu'on aura eu besoin d'eux ou les utiliserons-nous parce qu'ils seront prêts à nous accueillir la deuxième partie de la phrase c'est le grand projet de c'est nous qui allons les faire on va décider on va trouver comment ça marche et puis on va tout réaliser la première partie est un petit peu plus humble un petit peu plus réversible à un moment donné ça va arriver ça va se passer parce que tout simplement le truc va venir par soi-même parce qu'on n'arrête pas une idée dont le temps est venu cette codétermination du social et du réel qui vient du pôle de la sociologie du 19ème siècle c'est cette vieille idée de est-ce que les cathédrales sont devenues de plus en plus grandes parce que les gens avaient besoin de croire ou est-ce que parce qu'il y avait beaucoup de fidèles du coup on a construit des grandes cathédrales et en fait ce qui s'est passé c'est petit à petit les petites briques qui se sont montées les unes derrière les autres et puis elles se sont soutenues les unes derrière les autres et cette codétermination fait qu'on a construit les cathédrales c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui alors moi j'aurais été ravi de venir et de vous donner le slide qui vous dise voilà réseau social d'entreprise égale 1, 2, 3, 4, 5, 5 points merci beaucoup, au revoir pour deux raisons je ne peux pas le faire la première c'est parce que je ne le sais pas et la deuxième c'est parce que je suis très curieux de suivre cet après-midi ce que diront les autres à propos de ça et de voir si je peux être mis en défaut je vous remercie merci beaucoup Mickaël alors est-ce que oui c'est bon j'ai mon écran peu importe je pense que c'était assez passionnant pour qu'on oublie le temps justement et par contre on va éviter les questions on va se garder et se conserver donc je vous propose de les noter précieusement pour qu'on les pose à la table ronde par contre moi je profite parce que j'ai quand même l'avantage de faire maîtresse de cérémonie de poser une toute petite question par rapport au fait que oui on a et moi je ne saurais pas te dire la dernière fois que j'ai pu bosser 8 heures de suite je pense que c'est plutôt à la demi-heure près que je travaille chez Microsoft surtout dans le marketing mais on dit il y a des gens qui disent la génération Y les jeunes aiment l'interruption ou savent travailler en mode interruption est-ce que c'est vrai est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins productifs plus productifs ou autant productifs et qu'ils y arrivent mais que les autres n'y arrivent pas ça dépend ça ne marche pas du tout encore une fois ça dépend de ce qu'on appelle l'interruption si c'est une interruption volontaire c'est-à-dire avoir un Facebook à côté un Twitter d'ouvert pouvoir communiquer avec ses parents mettre à jour des statuts et des profils en fait il y a ce qu'on appelle en ceci une sincérité successive c'est-à-dire que je ne suis pas et en même temps sur Facebook et du coup je ne travaille pas et sur le papier que je dois écrire à la présentation et sur Twitter ce qui veut dire que je ne fais pas mon papier je suis successivement à l'intérieur de ces phases-là mais il y a une véritable sincérité à l'intérieur de ça et en fait les choses s'imbriquent l'une à l'intérieur de l'autre mais si quelqu'un intervient et dit écoute il faut qu'on prépare quelque chose que la semaine prochaine tu devras faire et on va tous se mettre ensemble pour en parler étrangement la continuité de l'esprit dans laquelle j'ai essayé de construire ma concentration la concentration est aussi un grand sujet notamment en sociaux de l'école on dit que les jeunes perdent leur concentration qu'ils ne sont plus capables de passer un quart d'heure à faire quelque chose etc. ce n'est pas vrai c'est-à-dire qu'il y a une transformation de la concentration qui n'est plus celle que nos parents et que nos grands-parents avaient est-ce que les jeunes peuvent faire plusieurs choses est-ce qu'ils ont besoin de l'interruption ? Oui quelles sont les interruptions dont ils ont besoin ? C'est ça la question Très bien bon donc on peut quand même se rassurer sur le fait que l'RSE peut peut-être amener de l'interruption on va dire plutôt ou de la paralélisation des tâches Pour commencer il faut se rassurer Oui il faut se rassurer Il faut se rassurer Il faut se rassurer Ça ne posera pas plus de problèmes de productivité en tout cas chez les gens Merci beaucoup Mickaël on va passer à la suite et bien sûr et puis on le retrouve évidemment tout à l'heure à la table ronde Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada